Europe 1, 11h, midi 30, Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à midi 30 et nous sommes toujours bien entourés avec Julia Vignali et une bande de chroniqueuses talentueuses autour de la table. On s'est déjà bien régalé avec ce fruit de saison et Marion Sauveur, la poire à l'honneur, juste il y a quelques minutes sur Europe 1. Et donc tout de suite on va passer au conseil lecture de Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors les conseils, on est en vacances, les vacances de la Toussaint. C'est une période où effectivement on peut avoir, parfois on va dans les cimetières, on parle effectivement, il y a Halloween qui approche, donc la mort, le deuil, c'est des sujets dont on peut parler en ce moment. Comment on se déroule avec tout ça ? C'est des sujets dont on peut parler et c'est bien d'en parler aussi hors contexte parce que c'est une vraie question pour tous les enfants. Et les enfants réagissent un petit peu différemment. Certains posent vraiment des questions, d'autres sont très inquiets et ne vont rien dire, éventuellement même préserver leurs parents ou leurs grands-parents en se taisant. Donc les livres, ça sert à ça et il y a des très jolies façons d'aborder le sujet de la mort en commençant tout simplement par célébrer la vie. C'est ce que disait Dolto d'ailleurs. Ben oui, la mort c'est naturel puisque c'est la fin de la vie. Et ce qui est important de transmettre aux enfants, c'est ce cycle de vie sur la terre dont il faut profiter. Et je vous propose le premier livre qui s'appelle justement Une vie merveilleuse. C'est un livre de Mélissa Pigoua que vous allez trouver chez Tom Poche. Et c'est chouette parce que c'est l'histoire d'une feuille. C'est un grand classique, la métaphore de la feuille qui naît, qui a la sève, qui monte, qui verdit, qui profite de la vie. Et là, on a le point de vue de la feuille qui, bien sûr, a fait des choses formidables durant sa vie. C'est-à-dire que d'abord, elle a accueilli près d'elle un nid avec des oisillons. Elle a vu des enfants jouer sous l'ombre de ses feuilles. Elle a fait un certain nombre de choses. Elle a même assisté à des pompiers qui sont montés dans l'arbre pour sauver un petit chaton qui n'arrivait pas à redescendre. C'est ce que nous raconte ce livre assez merveilleux. Et bien sûr, c'est le cycle de la vie, le cycle des saisons. C'est l'automne. La feuille devient très belle dans ses couleurs. Puis à un moment donné, un coup de vent et elle va partir. Elle va encore faire des rencontres puisqu'elle va se balader, découvrir la terre dans sa hauteur et plonger à un moment donné, découvrir les poissons dans la mer. Et on peut gager, c'est à chacun de l'interpréter, que cette feuille va nourrir des poissons. Non seulement elle laisse la place aux feuilles suivantes, mais en plus, elle contribue à la vie. C'est un très joli livre qui célèbre la vie. Très positif. Bon, Nathalie, on ne peut quand même pas minimiser et nier la tristesse qui est liée à la mort. Les enfants, eux aussi, ont du chagrin. Alors, est-ce que vous avez des livres qui leur proposent justement d'adoucir leur état ? Oui, c'est important d'en parler, de mettre des mots et d'accueillir leur chagrin. Non pas de les scamoter, faire comme si ça n'existait pas. Le très joli livre de Paul Martin, ce sont les Québécois qui ont fait ça. Ça s'appelle « Je ne te vois plus ». Et vous voyez que c'est assez intéressant, parce qu'on est là dans un côté un peu vieux papier désuet qu'on met sur les murs. Quelqu'un a disparu auprès de cet enfant. On ne sait pas exactement qui c'est, si c'est un grand-père, si c'est un grand-oncle. Bon, voilà, c'est une personne. Il y a eu un décès. Donc, on reste encore assez général. Et cette petite fille, effectivement, est triste. Mais d'un seul coup, elle voit des objets. Elle voit un fauteuil à bascule sur lequel elle s'est bien amusée. Elle voit une paire de bottes où elle est allée avec la personne jouer dans la gadoue. Et à chaque fois, ce sont autant de bons souvenirs qui reviennent. Une guitare. Et d'un seul coup, elle se met à chanter les airs. Et c'est important parce qu'on peut dire à l'enfant qu'il y a l'absence de la personne. Mais qu'elle reste dans nos cœurs. Qu'elle reste aussi dans nos souvenirs. Et ça, pour toute la vie. Parce que les personnes qui sont passées avant nous ont appris des choses. Et nous aussi, un jour, on aura à transmettre. C'est un très joli livre sorti aux 400 coups. Alors Nathalie, il y a aussi des tempéraments différents d'enfants qui ont l'air complètement détachés parfois. Il y a même des enfants qui rigolent en pleine cérémonie. Oui, c'est assez fréquent. Je ne sais pas si vous en avez rencontré. Je crois que je suis un peu sensible à ça. Parce que moi, j'ai été enfant et j'ai eu cette gêne. de me sentir coincée par ces adultes sans comprendre vraiment, sans qu'on ait mis des mots autour de moi. Emile fait l'enterrement. Je vous assure qu'il y a de quoi sourire avec ça. C'est un livre de Vincent Cuvelier qui n'est pas le dernier à avoir gardé son esprit d'enfant. C'est sorti chez Gallimard Jeunesse. Et alors Emile, il est très pote avec une vieille dame. Et cette vieille dame, elle sort sans arrêt. Et donc, un jour, il la suit. Puis un jour, elle l'invite parce qu'elle sort. Elle va aux enterrements des copains et des copines. Et alors, il y va. Il est curieux. Il est observateur. Et donc, un jour, elle invite ce petit garçon officiellement à aller se promener au cimetière. Et là, les parents sont quand même un peu rés. Il est allé se promener au cimetière. Mais en fait, ce qui est super, ce que ça nous montre, c'est qu'autour de la mort, il y a des rites sociaux. Et donc, ce petit garçon va s'habiller avec un pull noir. Il va venir avec une rose. Il n'est pas concerné par la personne qui est décédée. Mais il tient compagnie à cette copine. Et pendant le moment où on va célébrer cette personne qui est morte, qui en plus s'appelle Madame Vaché, qui était née mouton et qui habitait rue du Poulet. J'avais parié que j'arriverais à vous faire sourire. Eh bien, non. Alors, ils se mettent à discuter avec la vieille dame qui lui fait cote, 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 évidemment, à l'évocation de toute cette ferme animale. Donc, vous voyez que c'est une façon d'apprivoiser la mort. Bien sûr qu'on n'en finit pas avec la crainte de perdre l'autre. Mais ça permet d'aborder le sujet. Et surtout, en dehors de périodes vraiment un peu intenses, quand on perd quelqu'un juste à l'instant et qu'on est débordé et qu'on n'a pas les mots. Et l'enfant se pose cette question qui est la question de la vie, la question du temps qui passe et aussi la question de sa naissance. Bon, écoutez, merci beaucoup Nathalie pour tous vos conseils. Effectivement, les livres peuvent vraiment être d'un grand secours pour nos enfants ou même simplement pour nous aider à aborder certains sujets parfois délicats avec eux. D'ailleurs, je crois que Mélanie, vous vouliez remercier Nathalie Le Breton pour le livre sur les cauchemars. Tout à fait.